Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 7 décembre 2023. On va se poser une question aujourd'hui de qui se moque-t-on mes amis ? De qui se moque-t-on ? Entre temps, on va faire le tour, évidemment, comme d'habitude, de la ruée de presse, on va faire le tour du marché tradi et après ça, on attaque la crypto en parlant de JP Morgan, de Robinhood, de Bitcoin, de Bitslato, de quoi d'autre, plein de choses, de CZ, toujours comme d'habitude, de Terraform Lapse, enfin différents points comme ça qui sont importants pour nous. On doit être au courant de tout ce qui se passe. Si vous me suivez sur différentes vidéos, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Le BTC 43198, le TH2235, on peut faire pire. On redescend un peu dans le rouge parce qu'on a fait un plus haut et puis d'un seul coup, on a un petit peu peur, on fait un petit retracement, mais ce n'est pas bien grave, donc on suit ça dans la journée. Vous, vous allez suivre toutes les cryptos que vous avez, vous les suivez un petit peu, vous regardez si elles sont dans les tendances, si elles sont dans les gagnants, dans les perdantes. Vous faites des analyses sur vos cryptos, c'est important de faire ça, sinon on le fait ensemble. Le BNB, le BNB, on voit qu'on en parle un petit peu à droite, à gauche, toujours. Pourquoi on a tellement de peur sur Binance que maintenant, bon ben voilà, il fait comme les autres, il suit un petit peu le marché. Mais quoi que, il ne faut pas avoir trop peur maintenant, je pense que le pire a été passé peut-être. Attention, mais on ne met pas tous ces oeufs en même panier, donc ce n'est pas la peine de revenir à fond, tout mettre dans le BNB sans s'occuper du reste. Mes amis, on ne fait surtout pas ça, on met toujours des petits pourcentages. Et puis on verra bien, mais en tout cas, Binance, il a tenu le choc quand même. Évidemment, le patron, on a bien vu, hop, viré, vive le roi, comme on dit. Il y en a un autre qui est arrivé. Et puis voilà, société, grosse société qui est toujours ici, qui est toujours là. On la suit quand même et encore une fois, on reste prudent quand même. L'Inde ne verra pas le projet de loi crypto Web3 avant 18 mois supplémentaires. On en a parlé depuis quelques temps. De nombreux pays importants, qu'il s'agisse des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Inde, se préparent à des élections. Et je ne suis donc pas sûr qu'en 2024, les normes évolueront, a-t-il ajouté, dit Shinra. Donc voilà, allez, on suit tout ça à longueur de temps, parce qu'on n'a déjà pas... Ah, JP Morgan, on ne va pas être JP Morgan. Mais oui, vous allez voir, vous allez voir, JP Morgan, il ne nous aime pas, mais ce n'est pas une nouveauté. Il y a longtemps qu'il ne nous aime pas. The Block aussi nous donne pas mal d'infos. On a des infos sur des sociétés comme Zodiac Custody. Alors ça, je vous parle de tout ça. Je vous fais une vidéo tous les dimanches maintenant sur le Web3. Pourquoi ? Simplement une fois par semaine, parce que bon, il y a beaucoup de news, évidemment. Mais le dimanche, je vous groupe un peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. Des news qu'on n'a pas besoin d'avoir à la seconde près. En revanche, on a besoin de connaître l'écosystème et savoir comment il grossit. Donc je vous ai tout groupé là-dessus pour perdre un peu moins de temps sur les vidéos. Et voilà, sinon, Cathie Wood, on en a parlé, on en reparlera encore. Elle adore, adore la crypto-monnaie, évidemment. Donc toujours dans les investissements. Elle achète, elle vend, elle achète, elle vend, etc. C'est le monde de la finance. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre aussi à faire, évidemment, à n'importe quel niveau. Robinhood, une application de trading de crypto en Europe, ça, c'est pas mal. On va sur d'autres endroits pour voir des news. Moi, j'écoute Bloomberg, Reuters. Alors, je suis aussi. Je vais regarder Journal du Cogne. Je vais regarder Cryptohost. Il y a plein de news qui arrivent partout, encore une fois. Toutes les news sont à peu près les mêmes partout, évidemment. Après, il y en a qui sont spécialisées plus dans un truc que dans un autre. Mais moi, ce que je fais, c'est que je lis tout ça à longueur de temps, puisque j'adore ça. Donc je passe beaucoup de temps à tout ça. Et je vous résume, dans l'ensemble, je vous résume un petit peu tout ça. Donc là, pour se faire plaisir une seconde, le BTC, bien monté, redescendu, repassé, voyez, en flèche, sur des niveaux comme ça, c'est grandiose. On en profite. On est content. Et on avance. Des news dans le marché économique, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, encore une fois, je vous le dis tout le temps, on suit, on prend les plus importantes. Et on prend spécialement les Etats-Unis, parce que des news importantes, il y en a plein, évidemment. Mais nous, on va se concentrer un peu sur les Etats-Unis, vendredi surtout, où on aura quelques news qui peuvent faire bouger un peu le marché. Donc, intéressant pour nous, évidemment, évidemment. On a, si on suit tout ça, des événements de la semaine, voyez, parce que vous en avez en Europe, vous en avez en Allemagne, vous en avez au Japon. Mais nous, ce qui nous intéressez, rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, sentiment de consommateur, de l'Université de Michigan, vendredi. Vendredi, donc ça, c'est important pour nous. Après, il y en a d'autres aussi, que moi, j'aime bien, que je suis aussi énormément. Mais voilà, ça, quelques résultats. Londres, oui, pourrait perdre une autre cotation en bourse maintenant au profit de Francfort. Oui, c'est intéressant pour tous les gens qui s'intéressent vraiment à la bourse de près. Vous voyez, des titres, ce n'est pas ce qui manque. On en a des tonnes. Donc, moi, je vais vous faire un petit rapport sur le marché, justement, en passant par l'Asie. De l'Europe, aux Etats-Unis, évidemment. Les marchés mondiaux ont connu un recul général ce jeudi, impactés par des nouvelles économiques défavorables en provenant de la Chine et une hausse des taux obligataires. Voilà, je vous mettrai le lien, évidemment, de tout ce que je vous dis. Moi, je fais un résumé, je fais une analyse, je vous dis ce que j'en pense. Mais je vous mets les liens après, si vous voulez approfondir certains articles, évidemment, vous-même. À Tokyo, l'indice a succombé à une chute de 1,76% après un vif rebond la veille, illustrant la volatilité du marché dans la région. Les taux d'intérêt de l'État japonais ont marqué une hausse significative, la plus importante, sur une séance en un an, suite à une émission de dette qui a manqué de souscription, selon les informations de Bloomberg, justement. La Banque du Japon a également fait l'objet d'attentions particulières, ses responsables ayant fait des déclarations qui incitent les investisseurs à anticiper la fin de sa politique de taux d'intérêt négatif. Le Yen a connu une appréciation notable de 1,20 face au dollar, se négociant à 145,56 ce matin à 8 heures. Alors, je fais ma vidéo un peu plus tard, là, je suis désolé parce que chez moi, il y a beaucoup de bruit, des travaux chez moi et des travaux en dessous de chez moi, donc ça fait un bruit pas possible. Mais tout à l'heure, à chaque fois que je faisais ma vidéo, ils étaient en train de taper sur les murs. Un truc de fou. Donc, j'ai dû arrêter dix fois et maintenant, un moment de tranquillité parce qu'ils sont tous en train de manger, je pense. Et donc, j'attaque rapidement ça et voilà, donc un peu tard ce matin, mais bon, dans le même temps en Occident, après avoir touché des points bas plusieurs mois auparavant, les taux d'intérêt souvent en France, en Allemagne et aux États-Unis ont repris le chemin de la hausse. En Chine, les récentes statistiques commerciales ont révélé une faiblesse de la demande intérieure, traduite par une baisse des importations le mois dernier, même si les exportations ont augmenté sur un an. Pour la première fois en six mois, mes amis. Moody's, l'agence de notation financière, a abaissé la perspective de notes de crédit de plusieurs grandes banques chinoises et du territoire de Hong Kong, amplifiant les inquiétudes après avoir déjà abaissé la note de Chine continentale. En réaction, Hong Kong a vu son indice reculer de 0,78%, tandis que Shanghai a enregistré une légère perte de 0,09%. Et évidemment, les marchés européens n'ont pas été épargnés par cette vague de prudence avec des indices ouvrant en baisse. Paris s'est dans 0,23%, Londres 0,43% et Francfort 0,23%. Donc comme il est un peu plus tard, on va regarder sur le graphique après justement comment ça s'est comporté depuis l'ouverture. Ces mouvements illustrent une prise de bénéfice suite à des records historiques et donc font suite aux anticipations selon lesquelles la Banque Centrale Européenne pourrait réduire ses taux dès le début de 2024 selon John Plassard de Mirabeau. Du côté des entreprises, on a Rakuten qui a pris des mesures pour réduire sa dette en annonçant une vente de 25,5 millions d'actions supplémentaires de sa filiale Rakuten Bank, espérant lever plus de 400 millions d'euros. Sanofi, quant à elle, vise à une augmentation de plus de 10 milliards d'euros de son chiffre d'affaires annuel d'ici 2030 grâce à son investissement dans l'immunologie et le développement de produits pharmaceutiques. Donc à suivre, les prix du pétrole ont légèrement rebondi après leur chute la veille. Le WTI américain reste sous les 70 dollars le baril à 69,95 et le Brent il reste sous les 75 dollars vers 8 heures encore une fois quand je vous ai écrit ça donc là ça a changé un tout petit peu mais bon à mon avis rien de grave. L'euro s'est légèrement apprécié à 0,15% à 1,0781 dollars tandis que le bitcoin a grimpé à 43,85. Mais non, depuis ce que je vous ai écrit ça, ce n'est plus bon. Ça rebouge, on va le voir sur le graphique tout de suite. Cette journée témoigne de l'interconnexion des économies mondiales où les politiques des banques centrales, les indicateurs économiques et les stratégies coopératives s'entremêlent pour influencer les marchés financiers. Les investisseurs, tout en scrutant les signes avant-coureurs des rapports de l'emploi américain, comme je vous ai dit, demeurent vigilants face aux fluctuations rapides des marchés de capitaux. J'allais dire de crypto, c'est grave, pourquoi ? C'est psychologique tout ça, le dollar américain en 4 heures de temps, on refait une petite baisse, on voit bien. Et ici, ça remonte un petit peu en 4 heures, on va suivre tout ça de près. Donc voilà, baisse du dollar américain ici sur le DXY, évidemment on a compris, les autres remontent un tout petit peu. C'est le jeu mes amis, notre BTC en 4 heures, grosse bougie rouge, qui remonte un tout petit peu, mais grosse bougie rouge. Le gold, il ne se comporte pas trop mal en 4 heures de temps, évidemment. S&P 500, on le voit, le Nasdaq, c'est pareil. Et le pétrole, petite reprise là, en quelque temps, on va suivre évidemment tout ça dans la journée. Le 4,40 comme je vous ai dit et le DAX, voilà, à l'ouverture, ils ont ouvert en baisse pour avoir une petite reprise maintenant. Donc dans les deux sens, voilà, on suit tout le reste aussi. Vous avez les graphiques comme ça, vous avez les résultats, il faut que vous appreniez à lire tout ça, c'est très très important. Maintenant, le BTC, quand j'ai fait la vidéo ce matin, évidemment, ici, il était là et je vous disais à ce moment-là, j'étais en train de vous dire, attention à la baisse ici. Bon, ben voilà, on la voit maintenant, ce qui me paraît tout à fait normal. On a des crues quand même qui sont très importants là en quelques minutes. Donc on vient récupérer un peu, maintenant, on va se bagarer entre ça et ça. Mais je vous fais une autre vidéo dans pas longtemps sur le BTC, évidemment, dans la journée. Ici, BTC, ETH, ETH suit le BTC, avec des petits mouvements qui sont de temps en temps un petit peu différents. Mais le BTC monte, l'ETH monte, les altcoins montent. En règle générale, vous étudiez bien ça. Si votre altcoin n'arrête pas de tomber alors que tout le marché monte, il faut vous inquiéter, mes amis. Le PDG de JP Morgan, allez, on va passer à notre ami, Jamy Diamond, dit à la sénatrice, Elisabeth Warren, que le gouvernement devrait fermer la cryptographie. Eh oui, Jamy Diamond, PDG de JP Morgan, a dépeint Bitcoin, s'il s'essangeait à 44 000 comme un outil privilégié par les criminels. Une déclaration qui a attiré l'attention sur les propres antécédents de la banque qu'il dirige. La communauté sur le réseau social a rapidement souligné l'ironie de la situation, rappelant que JP Morgan a été condamné à payer 39,3 milliards de dollars d'amende pour 272 infractions depuis l'an 2000, mes amis. Sous la direction de Diamond depuis 2005, JP Morgan a accumulé environ 38 milliards de dollars de ses amendes. Les critiques telles que l'avocat spécialisé en crypto-monnaie John Dayton et Gabor Kurzbach de Van Hick ont mis en évidence l'hypocrisie des commentaires de Diamond, en faisant remarquer que les institutions bancaires à l'échelle mondiale ont été sanctionnées à hauteur de 380 milliards de dollars d'amende au cours du siècle passé. Parmi les affaires du siècle actuel plutôt, parmi les affaires notables, JP Morgan a conclu un règlement de 75 millions de dollars avec les îles vierges américaines concernant les allégations liées à Jeffrey Epstein entre 2002 et 2005. De plus, en octobre 2013, la banque a réglé la plus grosse amende de son histoire, salevant à 13 milliards de dollars pour des déclarations trompeuses concernant des produits hypothécaires toxiques. En septembre 2020, plusieurs traders de JP Morgan ont été enquêtés pour manipulation de divers marchés à terme des métaux et ont accepté de payer près d'un milliard de dollars pour régler l'affaire. Et oui, en 2019, JP Morgan a également été associé à la plus grande saisie de cocaïne aux Etats-Unis avec 20 tonnes de cocaïne d'une valeur de 1,3 milliard de dollars saisie sur un navire appartenant à un fonds géré par la banque. Bon, attention, là, ce qu'on dit, fonds gérés par la banque, également associés, ça veut dire qu'il a été associés. Bon, ils n'ont pas été condamnés pour ça, je ne pense pas, donc attention à ce qu'on dit aussi sur tout ça. Bien que Diamond ait manipulé une opposition du secteur... Pardon, excusez-moi, je recommence, je suis en train de m'étouffer. Bien que Diamond ait manifesté une opposition au secteur des cryptos, JP Morgan a lancé son propre jeton cryptographique. Il ne manquait plus que ça. Le JPM coigne et a déployé une plateforme de tokenisation basée sur la blockchain et a investi dans Consensys, une société d'infrastructures d'Ethereum. avec une levée de fonds de 65 millions de dollars en avril 2021, je crois, rêvé. Il est important de noter que Diamond a peut-être fait une distinction entre la crypto-monnaie centralisée et décentralisée. Et évidemment qu'ils connaissent tout ça par cœur. Je ne sais pas s'ils connaissent bien la blockchain Bitcoin en revanche, mais bon, ils connaissent tout le système par cœur, il n'y a pas de problème. Les réactions à ces commentaires reflètent le départ en cours sur le débat en cours sur la régulation des crypto-monnaies, la difficulté d'imposer des interdictions dans un système décentralisé, évidemment, qu'ils souffrent tous de ça. On connaît les régulations qu'on a à longueur de temps. Mais des vérifications de fait sur les réseaux sociaux indiquent que moins de 1% des transactions de crypto-monnaies sont illicites, remettant en question la généralisation faite par Diamond, évidemment. Non, ce qui est fort de café, c'est que des gens comme eux se permettent de critiquer vraiment la crypto, alors qu'ils s'impliquent dedans quand même. À la limite, il n'en aurait pas du tout, il n'aurait rien fait, il n'aurait pas fait un coïn. Je peux comprendre, mais il prend le principe quand même que ça peut l'intéresser, ça peut lui faire gagner de l'argent, etc. Donc, il rentre quand même dedans. Donc, c'est qu'il ne crache pas dessus, c'est qu'il dise que c'est quand même bien. Maintenant, c'est bien de rappeler dans cet article-là, justement, qu'on fait aussi des grosses erreurs, que le monde traditionnel n'est pas une blanche colombe, que le monde traditionnel, c'est là où toutes les escroqueries ont commencé quand même dans la finance, et que maintenant, ça se propage dans la crypto. En gros, c'est ça. Ce n'est pas la crypto qui a inventé le monde, un monde tordu, quoi. Le monde tordu, il est déjà là, mes amis. Alors qu'il y en a qui appliquent le monde tordu dans le monde de la crypto, évidemment, il y aura toujours des brebis galeuses, comme on dit. Donc, c'est à nous d'éliminer aussi les brebis galeuses. C'est à nous de faire attention à tout ça. Mais en tout cas, on ne peut pas nous accuser uniquement d'être les mauvais acteurs du monde de la finance. Ce n'est pas possible. Cette confrontation met en lumière la complexité des discussions sur l'avenir de la cryptographie et le règlement des actifs numériques, soulignant la nécessité d'une analyse plus annoncée qui va au-delà des généralisations, comme je vous l'ai dit, mes amis. Allez, à suivre en tout cas. On a d'autres annonces. On va aller relativement vite, sinon je vais passer 4 heures. Donc, vous allez suivre évidemment tout ceci. Il y a l'article qui est bien fait. Vous avez plein de détails, tout ça. Donc, hyper intéressant à regarder. Et maintenant sur Twitch, donc X1, dont on vient de parler. Il y a Tether qui nous donne une petite annonce, comme quoi tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, c'est pareil. Vous allez voir ça pour ceux qui sont intéressés. Et Robinhood lance le trading de crypto sans commission dans l'Union Européenne. Voilà, une bonne chose aussi à avoir. Une bonne news. Donc, on va suivre ça de près. Il faut être informé de tout ça. La reprise du Bitcoin sera considérablement plus rapide que les cycles précédents. Disent les analystes. Oui, on peut tout dire. On fait tous nos petites analyses. D'ailleurs, moi, je vous l'avais faite quand on était sur le côté de FTX. Quand on était au plus bas. C'est-à-dire quand on s'écroulait là. Si vous suivez les vidéos que je faisais à ces époques-là, je vous disais à longueur de temps parce que je me méfiais un peu de ceux qui disaient que ça tombait à 5 000, 10 000. Je me moquais gentiment parce qu'on peut tous faire des erreurs. Et moi, le premier, attention. Mais à l'époque, je m'amusais sur les vidéos souvent à aller contre justement les YouTubers qui disaient que ça va descendre à 10 000, qui voyaient parce qu'ils avaient vu un marché descendre. Ils pensaient que ça ne s'arrêterait jamais, que maintenant, ça y est, ça allait s'effondrer à jamais. Peut-être des gens qui n'avaient jamais fait un marché traditionnel, tout ça, où on doit comprendre qu'un marché tombe, mais après, il se remet toujours de ses cendres normalement. Et après, il va retomber à un moment donné. Attention, on n'oublie pas ça. Et moi, à cette époque-là, je vous avais fait, vous voyez les bougies en bleu ici. Eh bien, je vous avais tracé ces bougies en bleu. Je vous avais collé ça là-dessus en vous disant, voilà, le marché pour moi, il fera ceci. Bon, je suis assez content parce qu'à un moment donné, j'étais un peu plus inquiet parce que ici, évidemment, quand je vous ai fait ça, c'est qu'on n'était pas encore en train de grimper. Allez voir sur mes anciennes vidéos. Mais après, j'étais assez content parce que là, attention, on pouvait tomber comme ça, plus bas. Évidemment, on pouvait ne pas passer ces niveaux-là et revenir beaucoup plus bas. Ça aurait pu se faire. Mais bon, ça s'est fait autrement. Après, grande latéralisation là, où là, ça pouvait être un peu inquiétant parce que je vous avais revenir en arrière. Mais non, on a continué. Donc, ces dessins, je vous les avais faits à ces moments-là. Allez voir ici avec une barre qu'on aurait dans ces prix-là. Bon, ben voilà, cette barre-là, on l'a. Maintenant, on repasse au-dessus. Où va-t-on aller ? On ne sait pas. Mais attention quand même. Attention à tout ce qui monte très rapidement. Souvent, ça peut redescendre rapidement. Donc, on voit ça à longueur de temps sur d'autres vidéos, évidemment, ensemble, en parlant du Bitcoin. Le confondateur de Bislato plaide coupable. Eh oui, oui, oui. La plaide coupable de blanchiment d'argent devant un tribunal à New York, selon le bureau de procureur américain pour le district de New York. L'arrestation de Lego Dimov à Miami en janvier et son inculpation pour transmission de fonds illicites ont été des points clés de cette affaire. Bislato a été identifié comme un acteur majeur dans les transactions du marché Darknet Hydra, qui aurait transmis environ 700 millions de dollars en crypto via l'échange. L'acte d'accusation révèle également que Bislato a reçu plus de 15 millions de dollars en fonds provenant de ransomware. Ces allégations indiquent que Lego Dimov et ses associés étaient conscients que l'échange était utilisé à des fins criminelles. En réponse à ces activités, le réseau de lutte contre la criminalité financière du département du Trésor a désigné Bislato comme principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent plus tôt dans l'année. Et les autorités françaises ont saisi les infrastructures de Bislato en janvier. Voilà, on reparle de ça. Bon, bah écoutez, ça me paraît un peu normal. Ça fait partie des choses qui traumatisent notre écosystème. Donc c'est bien d'être au courant. Et c'est bien de savoir comment ça se termine. C'est comme quand il y a des pertes pour les clients, c'est bien de savoir comment les gens vont récupérer leur argent peut-être un jour. Le juge de Sattel accepte de plaidoyer de culpabilité de l'ancien PDG de Binance. Voilà, Binance, bah encore une fois, toujours les mêmes histoires avec Binance actuellement. Je ne vais pas en remettre une couche, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Et on suit ça de près. On attend maintenant la finalité. Voilà, Terraform Labs demande au juge de laisser le jury décider si les jetons UST et Luna sont des valeurs mobilières. Toujours pareil, vieille histoire 2022. Tout le marché s'est écroulé à cause de gens comme ça, de sociétés qui nous ont fait souffrir. Donc tout ça, pareil à suivre. Si vous êtes dans le système où vous adorez les histoires du passé et voir comment elles vont se terminer, moi j'attends justement la suite des événements pour en dire plus. Voilà, pour faire un petit bilan sur tout ça. Et j'espère qu'un jour on oubliera toutes ces vieilles histoires. Mais 2022, ce sera quand même une année marquée mes amis. On n'est pas prêt quand même d'oublier, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on n'est pas prêt d'oublier 2022. Allez, on se retrouve sur d'autres vidéos évidemment. Faites attention à vous. Pensez à liker ma vidéo, ça me permet d'avancer dans l'écosystème. Et sinon, je pense que vous êtes abonné. Si vous êtes abonné depuis longtemps, mille merci d'être là. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Vous verrez la sortie de toutes mes vidéos. A bientôt, faites attention à vous mes amis. Soyez prudents, c'est tout ce que je vous demande. Soyez prudents.